D'abord il y a très peu de communes rurales qui ont mis en place cette tarification progressive parce que c'est quand même très difficile, parce qu'il faut être vraiment dans des petites unités et connaître vraiment sa population avec la composition des ménages. Donc aujourd'hui elle est quand même très peu développée en zone rurale. Pour moi elles ne sont pas pertinentes. Autant sur les 53 propositions du gouvernement je peux partager les objectifs, mais la tarification c'est un peu une usine à gaz. En fait on risque de privilégier les célibataires par rapport aux familles nombreuses. Et puis je pense qu'on a plus à faire une campagne concernant les économies d'eau que de taper directement au portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui il y a déjà la tarification de l'eau a augmenté quand même suite aux exigences en matière de qualité et déjà nos concitoyens ont un réflexe de consommer moins. Et aujourd'hui un certain nombre de dispositions sont en place, que ce soit sur les équipements ménagers, aujourd'hui qui sont moins consommateurs d'eau, que ce soit sur les chasses d'eau où on a la double détente. Je pense qu'on peut encore se sensibiliser pour faire des progrès, mais je pense qu'il faut le faire collectivement et non essayer de monter une usine à gaz pour faire des facturations qui sont très difficiles à mettre en place et qui seront finalement chères et que l'usager supportera. Le défi, c'est quand même la modernisation du réseau de l'eau et d'assainissement. Aujourd'hui, il y a environ un renouvellement des canalisations qui est de 0,4% par an, alors qu'il devrait être au moins de 1. Donc pour cela, il faut du financement, il faut que les agences de l'eau aident les communes à rénover leurs réseaux, il faut que l'eau paye l'eau et que l'État arrête de ponctionner de l'argent sur l'agence de l'eau ou qu'on prenne sur l'agence de l'eau pour l'entretien des rivières. Je veux dire, il faut vraiment qu'on fasse un directeur pan-marchal pour la rénovation des réseaux et ainsi économiser aujourd'hui au moins 20% de l'eau qui est puisée dans les sources retourne dans la nature. Donc il y a un défi important, mais bon, il y a un certain nombre de techniques, la télé-relève qu'on peut mettre en place. Mais la terrification, même si les gens économisent l'eau, finalement, le prix de l'eau augmentera pour les mètes cubes restants, forcément, puisqu'on a des charges fixes, il va falloir en tenir les réseaux, il faut amortir tous ces équipements indispensables à l'adduction de potable de nos concitoyens.